Salut à tous depuis la fermétique, aujourd'hui une courte vidéo pour vous donner quelques nouvelles. En ce moment, nous avons beaucoup de travail car c'est la période des agnélages. Récemment, nous avons rénové la bergerie en la fermant complètement avec du bois de récup, en changeant les toitures et en fabriquant des râteliers pour que la nourriture des brebis et des chèvres reste propre. Il nous reste encore à poser une gouttière et un récupérateur d'eau pour éviter l'accumulation de boue et notre bergerie sera enfin terminée. Cette année, nous n'avons que deux prémipares parmi les brebis, donc les agnélages se font plutôt sereinement. Quand le travail commence, la brebis s'éloigne inhabituellement du troupeau. Elle semble inquiète et agitée, ce qui ne l'empêche pas de continuer à brouter entre deux contractions. Les brebis se débrouillent toutes seules pour donner naissance à leurs petits. Nous n'avons pas besoin d'intervenir, nous les observons de loin afin de ne pas les perturber et nous nous contentons tout simplement de nous émerveiller de ces moments si intenses et si précieux que nous avons voulu partager avec nous. Au bout d'un certain temps, on voit apparaître une partie du sac amniotique puis assez rapidement le petit museau de l'agneau. Pour que tout se passe bien, l'agneau doit se présenter la tête la première avec les deux pattes avant juste en dessous du museau. Si ce n'est pas le cas, il faut parfois intervenir car cela signifie que l'agneau est mal positionné. En quelques poussées, la brebis va très rapidement donner naissance à son petit agneau qu'elle va aussitôt s'empresser de nettoyer en le léchant pour le débarrasser de tous les résidus de la mise bas. Et puis en quelques minutes, le petit agneau fraîchement né saura déjà se mettre debout et partira à la recherche des saintes mamelles. La brebis, quant à elle, l'y encouragera par un léger bellement très caractéristique qu'elle n'utilise que pour appeler son petit. Il est très important de veiller à ce qu'il tète dès sa première heure. Le colostrum est le tout premier lait maternel, il est indispensable à la survie du nouveau-né. Il contient plein de graisses, de protéines, de vitamines et d'anticorps dont l'agneau a absolument besoin pour passer ses premières semaines en bonne santé. Il faudra rester attentif, encore un peu, afin de constater l'expulsion du placenta par la brebis, les premières tétées de l'agneau devraient d'ailleurs y contribuer. Il est tout à fait normal aussi que la brebis consomme ce même placenta dans lequel elle va trouver de l'énergie et elle agit aussi instinctivement de la sorte afin de ne pas attirer les prédateurs. Le cordon ombilical de l'agneau va sécher et tomber naturellement en quelques jours. Les risques d'infection peuvent être écartés tout simplement en veillant à ce que la litière des animaux reste toujours propre. Une chose que nous avons apprise est que moins l'on intervient, plus un lien très fort se tisse entre la mère et son petit et elle devient très protectrice. Les agneaux auront beau tous se ressembler, on ne l'y trompera pas et elle saura reconnaître son petit parmi tant d'autres. Ici, on peut la voir repousser une petite agnelle qui espérait chipper quelques gorgées de lait. A la fermétique, nous entamons cette année notre troisième saison d'agnelage et nous ressentons toujours le même émerveillement face à ces moments. On partage aussi cette vidéo pour promouvoir l'agnelage naturel, sans intervention humaine. Elle est certes parfois nécessaire avec les primipares ou en cas de mauvais positionnement du petit, mais pas obligatoire. Il serait donc intéressant de songer et de repenser les pratiques trop interventionnistes dans ce domaine. L'agnelage naturel est complètement envisageable dans une installation en micro-ferme où la production et l'élevage sont pensés à échelle humaine et donc forcément raisonnés et raisonnables. Sur ce, on vous dit à la prochaine les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada